Mathis a été diagnostiqué à l'âge de 5 ans et demi autiste typique. En dépit d'un handicap particulièrement visible, ses parents ont toujours cru en ses capacités et tout mis en œuvre afin qu'ils puissent les développer au maximum. Le maintien à l'école primaire ordinaire a été difficile quand tant de gens croyaient que sa place était dans une institution plutôt qu'à l'école. Bonjour Mathis. Bonjour Mathis. Bonjour Mathis. Allez on y va ? Nous sommes en janvier, 5 mois plus tôt, Mathis a fait sa rentrée en 6ème. Donc ça, ça serait le petit C. D'accord, je suis d'accord avec toi. Oui c'est possible, il y aurait des animaux aussi, des végétaux ? Mathis, est-ce que tu sais ce que c'est qu'un mollusque ? Tu en connais un ? Je connais, est-ce que tu arrives à m'en citer un ? Oui ? Tu arrives à me dire son nom ? Bah je t'écoute. Tu sais où vivent des mollusques ? Alors je vais en présenter plusieurs. Il y a d'autres animaux, tu les mets ensemble, et qu'est-ce qu'il se passe ? Ils ne sont qu'un. Aucun oeuf. Aucun oeuf. Tu peux déjà expliquer ça. Donc tu as vu que ça ne se passe pas toujours de la manifestation. Alors maintenant, essaie d'expliquer ça avec tes mains. Je vais coucher. Je vais coucher ma tête. Le travail qu'on a mené à l'après-rentrée, c'est tout de suite de réunir l'équipe de 6ème 1, dans laquelle Mathis était accueilli. Donc de présenter Mathis, son handicap à l'ensemble des professeurs et des personnels. Et puis après de travailler en comité plus restreint, l'équipe pédagogique, les professeurs de 6ème 1, le CPE, l'équipe de direction, l'enseignante référente, les personnels de santé et l'infirmière qui était également présente. Et puis là, la discussion était allée au fond des choses sur concrètement comment on va faire en classe. Donc est-ce que les conséquences sont les mêmes ? Non. Non. Et l'aide des personnels de santé a été là de nous permettre de créer une fiche de guidance sous forme d'un document très simple qui présente le handicap, qui nous permet d'anticiper les réactions particulières de Mathis et de donner des outils pour le mode d'emploi, comment on peut faire avec Mathis, comment on peut décoder ses comportements, comment on peut ne pas le mettre en situation difficile pour éviter de le bloquer. Et ce document-là a rassuré les équipes. Pour les animaux qui sont bleus, qu'est-ce qu'on remarque ? Mathis va mettre en couleur les cases de couleurs différentes selon les résultats. Il ne faut pas qu'on oublie l'extraordinaire investissement des parents de Mathis. Oui, je crois. Et de Madame Ferré qui font, je pense, 80% du travail. Je ne lui pose pas des questions qui sont ouvertes. Je ne lui pose pas des questions, je ne lui pose pas des questions. Je ne vais pas demander un avis, je ne vais pas lui demander quelque chose sur quelque chose qu'il a écrit lui. Je vais toujours lui poser des questions où je peux aller le, comment dire, le centrer sur la réponse en fait, comme tout à l'heure. Je ne vais pas demander qu'est-ce que c'est la cravate, je vais lui demander est-ce qu'on la porte ici. Je vais plus le guider, l'orienter. C'est dans ce sens-là que ces adaptations sont faites. Mathis, do you want to come and dress Jim up ? Black shoes ? Do you know what shoes are ? OK, so the shoes, what are shoes ? Excellent, so the shoes are black. The shoes are black. OK, do you agree with Mathis ? OK, thank you Mathis. Good. Now, let's have a look. C'est vrai que lui, le visuel, il a souvent besoin de voir parce que sinon son esprit est un petit peu partout. Donc c'est pour ça aussi que Madame Ferré est là pour recentrer son attention. Et les images aident aussi beaucoup à ça. Mais c'est vrai que du coup, les autres élèves en ont profité. La classe en a profité puisqu'ils aiment beaucoup fonctionner comme ça. Mathis, il a complètement le niveau de sa classe. Il est au-dessus, dans cette classe-là, il est au-dessus des autres élèves en termes de réflexion et de, comment dire, de rapidité, de vivacité. Il est plus rapide que les autres. Après, là où forcément ça pêche, c'est au niveau de l'interaction orale, forcément. Alors, je vais te donner un autre indice. Ce mot-là, qui est en deux, il est en deux mots. Le mot que tu cherches, il est croisé avec le mot « chose » et tu sais qu'en troisième position, il y a le « H ». Alors, est-ce que tu as une idée de ce que ça pourrait être ? Eh ben voilà, t'es trop champion, toi ! Qu'est-ce que tu fais, squelette ? Eh bien, on va montrer les cloches ! Les cloches ! Tu montres les cloches ? Va montrer la lune ! La lune ! La lune ! Eh vas-y, va montrer à Sophie, à Jérémy, c'est où tout ça. Ouuuh ! Waouh, la lune ! Eh, tu aimes bien les planètes ? Ouais ! Qu'est-ce que tu connais comme planètes ? La lune ! 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 T'es content d'aller au collège ou t'es pas content ? Bien ! T'aimes bien le collège ? Ouais ! Est-ce que tu es content ? Ouais ! Tu travailles bien ou tu travailles pas bien ? Je travaille bien ! Ah oui, ça c'est vrai que tu travailles très très bien ! Et je suis vraiment... Papa et Momo, on est vraiment très très contents ! Ouais ! Et est-ce que les professeurs, ils sont gentils ? Ils sont gentils ! Ah oui, ils sont tous très très gentils ! Il y a des cloches ! Où c'est ? A Strasbourg ! Quelle place ? La place cathédrale ! Ah bon ? Par exemple, la cloche qui sonne très fort, elle fait quelle note ? Fait quelle note ? Elle sonne en quoi ? En do dièse 2 ! En do dièse 2 ! C'est la Savoyarde ! C'est la Savoyarde ! C'est la Savoyarde qui sonne en do dièse 2 ! Oui ! La cloche préférée en sasmoire, c'est une tottencloque ! Ah ! C'est la tottencloque, ta cloche préférée ! Et pourquoi c'est ta cloche préférée, celle-ci ? C'est une tottencloque, c'est la plus grosse cloche de sasmoire ! Ah ! C'est pour ça que tu préfères celle-ci ! Ouais ! Alors c'est celle qui sonne le plus fort ! Elle fait d'ongle ! Ah oui, elle fait un gros bruit, celle-ci ! Alors elle sonne en quoi, cette cloche ? Ouais ! Il était quoi ? Comment ? Il était mal ? Il était malade ? Malade ? Malade ! Est-ce que tu es malade, Tom ? Est-ce que tu es malade, Tom ? Il n'est pas malade, Tom ? Ça va ! Il n'est pas malade, Tom ? Ça va ! Ah, ça va ! Grâce à leur implication exceptionnelle, les parents de Matisse ont entraîné avec eux des professionnels de compétition. Psychologues, éducatrices, ergothérapeutes. En soutien d'une équipe pédagogique enthousiaste et d'une AESH éducation nationale, qui a fait de la réussite de son protégé un challenge personnel. Matisse, la tâche, c'est bien. Qui est royal, c'est la tâche. En fait, la question qu'il faut que tu te poses, c'est qui est grand ? C'est poséidon. L'adjectif, tu vois, il est à côté du nom. Alors là, pose-toi la question. On sait qu'on voit l'adjectif, il est à côté du nom. Donc quelle est sa fonction ? Épithète ou attribut ? Sachant qu'il est à côté du nom. Dis-moi. Épithète. Très bien. Et on dit qu'il est épithète lié. Moi, en tant que professeure principale, j'ai eu la volonté au début de l'année. On en a parlé, en fait, avec la classe. J'ai pris des heures de vie de classe pour parler avec la classe. J'ai fait venir aussi sa psychologue afin qu'elle présente l'autisme à la classe. Clara. La classe a pu poser des questions sur l'autisme. Elle a eu des conseils pour l'accueillir, pour rentrer en interaction. En effet, l'implicite, il n'en a pas. Donc c'est compliqué. Enfin, comprendre l'implicite, c'est impossible pour lui. Imaginer une histoire, c'est compliqué aussi. Donc, bien sûr, les rédactions que nous faisons toutes les trois semaines, ça pose problème. Et donc, pour favoriser son imagination, je suis obligée de passer par des images. Donc, par exemple, ils ont eu à écrire un conte. Enfin, c'était une réécriture du Petit Chaperon Rouge. J'ai dû choisir quatre illustrations pour qu'il puisse, en fait, avoir son histoire. Regarde. Son illustre père. Comment est le père ? Illustre. Illustre. Très bien. Moi, je trouve qu'il progresse au niveau de sa compréhension. Compréhension des textes, notamment. Il a bien compris son métier d'élève au sein du collège. Il l'a bien compris. Ça se voit au niveau, déjà, même dans le couloir. Je le sens quand même déjà plus à l'aise. Même avec moi. Moi, je sais qu'il me regarde vraiment de plus en plus. Il me sourit beaucoup. Donc, il progresse doucement. Mais en tout cas, il est là. Il est bien là, au sein de la classe. Mathis, tu vas aller au tableau pour corriger la première phrase ? On y va ? La première ? Ok. L'adjectif. Très bien. Quelle est sa fonction ? Il est à côté du nom. Donc, il est épithète… C'est lié. Très bien. Parfait. Il est épithète lié. Super. Très bien. Merci, Mathis. Allez, Jade. Viens. On nous a conseillé d'être particulièrement chaleureux avec lui. Lui dire bonjour. Insister. Je dis son prénom. Comment vas-tu, Mathis ? Et on voit en lui, on décèle sur son visage l'épanouissement. Il est souriant. Il est… Donc, je dirais, dans son handicap, j'ai le sentiment que là-dessus, il doit certainement faire des progrès. Oui. Pourquoi peut-on dire qu'il est de culture grecque, Alexandre le Grand ? Il a lu quelqu'un. Alors ça, tu me l'as dit la dernière fois, Mathis. Il a lu qui ? Il a lu l'Iliad et l'Odyssée. Rappelle-moi ça. Est-ce que tu te souviens du nom de l'auteur de l'Iliad et l'Odyssée ? Homer. Homer, exactement. Il a le niveau. Tout à fait. Oui, oui. Il pose des questions qui sont directes, concrètes, simples. Il ne faut pas du tout qu'il y ait la moindre ambiguïté, la moindre complexité. Donc là-dessus, oui, c'est vrai qu'il faut adapter sa pédagogie. En classe, pas trop, finalement. Qui est-ce ? Élodie. C'est Alexandre le Grand, là. C'est Alexandre le Grand, là. C'est Alexandre le Grand, regardez, face à… Ça va, ça, Darius ? C'est peut-être plus ça qui pose problème. Certains exercices qui exigent vraiment un plus haut niveau d'abstraction. Alors là, peut-être, effectivement, il y a une différence. Dans la mesure où on adapte, il n'a aucune difficulté, quand on trouve les mots, pour lui dire, il n'a aucune difficulté à comprendre. Surtout… Tout ça. Avec un peu de couleurs. Monsieur, je peux faire comme ça, là ? Oui, c'est bien. Il n'a que ça. On va le faire sur l'ordi. Alors… Alors, voyons voir. Ça y est, j'ai trouvé. Ça y est, c'est bon, Baptiste. Regarde, c'est pas nickel, ça ? Voilà. Nickel. Et voilà, c'est parfait. Après, ce qu'on peut faire, c'est recréer des points. À quoi ? À quoi ? Les élèves sont soucieux de lui, donc ça fonctionne très bien. Mais il a fait réellement des progrès en termes de communication. Ce qui pour nous peut paraître un obstacle, l'accueil d'un enfant autiste dans un environnement scolaire classique pose sans doute moins de problèmes aux élèves qu'aux adultes sur l'acceptation de la différence. Ça le rend meilleur d'être parmi ses élèves, ses camarades. C'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée en tant qu'adulte, de voir à quel point les élèves, sans qu'on les guide, d'eux-mêmes adaptaient leur comportement. Il est tiré vers le haut réellement. La plus belle chose que j'ai entendue ces derniers jours, c'est des enseignants qui disaient « J'ai l'impression que son handicap se voit même moins sur lui physiquement. » Ma journée à l'intime conviction, c'est que sa présence parmi eux, parmi nous, est bénéfique. Certes, Mathis reste et restera probablement un enfant différent, mais toutes les adaptations qu'on met en place, et je crois, moi en tout cas je suis convaincue de ça, bénéficient non pas seulement à Mathis, mais à l'ensemble des élèves de la classe. Mathis est accompagné depuis 7 ans par la psychologue Alexandra Lecestre et son équipe d'éducateurs spécialisés en analyse appliquée du comportement. Depuis la rentrée, elles interviennent chaque semaine au sein même du collège pour lui apprendre le sens social au plus près de son quotidien. Hyper investie, son ergothérapeute et son AESH font un relais constant avec l'équipe pédagogique. Une fois par mois, la psychologue intervient au collège pour superviser le travail de l'éducatrice et réajuster les programmes de Mathis en fonction de ses progrès. Le contact régulier entre les parents, l'AESH et la psychologue a permis de faire remonter les troubles du comportement de Mathis, comprendre les situations qui les déclenchaient et les aider à les résoudre. Résultat, en moins de 3 mois, ces troubles du comportement ont complètement disparu. Tu viens Mathis, on va au tableau ? Voilà. Allez, c'est parti ! Poser les questions. On va poser les questions. Il faut encore une question. Allez, vas-y. Tu lis ? Comment ça va ? Ah, ça va bien et toi ? Ça va bien. C'est très bien Mathis. Tu es en quelle classe ? Je suis en cinquième 2 et toi ? Sixième. Ah, très bien. C'est quand on a l'anniversaire. C'est le 26 février et toi, tu es né quand ? 19 mai. Combien ? J'ai pas bien compris. 19 mai. Très bien, tu parles bien. J'aime quoi comme jeux vidéo ? Moi, j'aime bien jouer aux Sims. Et toi, tu aimes bien jouer à quoi ? Minecraft. Wow, super Mathis ! Ce qu'on dit souvent, c'est que les personnes autistes replient sur soi, qu'ils n'aiment pas être avec les autres, qu'ils n'aiment pas être dans le groupe. Et enfin, de mon expérience, je m'en rends compte de plus en plus, c'est totalement faux en fait. Parce que les personnes autistes, TSA, ils adorent, enfin, c'est vraiment, ça se voit pas parce que leur communication, elle est défaillante par rapport à leur handicap, mais ils aiment être avec les autres. Regarde, c'est qui au tableau ? C'est Ryan. C'est Ryan, ouais ? Mathis. Mathis. Le matou et le petit blanc. Et petit blanc. Il y a le chat. Regarde, tu peux dire quoi à Ryan ? Regarde, c'est un petit minot. C'est un chat. Regarde mes chats. Mes chats. Regarde, c'est mes chats. Oui, mes chats. Tu peux lui demander si lui a des chats. Est-ce que j'ai des chats ? Ah, très bien, est-ce que tu as des chats ? Oui, j'ai des chats. Il s'appelle... Miaou, c'est toi ? Il s'appelle comment ? Il s'appelle Miaou. Ah, il s'appelle Miaou, ok, très bien. Très, très bien. Tu en as combien des chats ? Sept. Sept, wow, super. Wow. Il faut nous qu'on leur apporte les outils et puis les moyens de communication adaptés pour que les autres aussi puissent leur répondre et puis puissent les aider aussi pour qu'ils progressent dans ce sens-là aussi. L'apprentissage effectué pendant les séances d'ABA est aussitôt mis en application en cours de récréation. Tu joues à Minecraft ? Ça va ? Oui, oui. Ça pratique. Oui. Il y a une maison. Il y a encore la chine. Il y a des maisons ? Oui. Il y a des maisons. Oui. Oui, c'est dit, c'est vrai, on va être joué plein de jours en vif. Tu feras quoi ce week-end ? Je vais me reposer. Je vais me reposer. Ah, oui. Tu as bien répondu. Tu as déjeuné quoi ce matin ? Une tartine. Une tartine. Une tartine de quoi ? Une nutella. Une nutella ? Oui. C'est de leur montrer que Mathis ne va pas les agresser, que Mathis peut avoir un comportement tout à fait adapté. Et le but, c'est que quand les autres sont avec Mathis, que ça se passe bien, parce que Mathis va leur répondre. Et puis, ils vont voir aussi que lui, il est content d'être avec eux, cette réciprocité comme ça. Donc, oui, c'est ce qu'on appelle le pairing, qu'il y a une coopération qui s'établit entre Mathis et ses camarades, en fait. Comment tu t'appelles ? C'est quoi la capitale du Canada ? C'est quoi la capitale du Canada ? C'est moi. Je dirais qu'il est trop faible. Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !